A la tête de la brigade bleue, Philippe Etchebest a du mal à digérer une épreuve de Top Chef 2023 qui sera diffusée ce mercredi 12 avril. Encore une soirée bien relevée ce mercredi 12 avril dans Top Chef. En effet, pour ce septième épisode de la saison, il va falloir faire rimer gastronomique et économique. Pour la première épreuve, si est-il sur un marché que les neuf candidats encore en lice vont faire leurs emplettes afin de cuisiner des produits du quotidien pour en faire des plats extraordinaires, selon Stéphane Rottenberg. Le principe, dans chaque brigade, un candidat cuisinera une entrée, un autre un plat et le dernier un dessert. Mais avant de passer derrière les fourneaux, leur ticket de caisse sera épluché par l'animateur. Pour chaque partie du menu, celui ou celle qui aura la facture la plus élevée ne pourra pas cuisiner et ira directement en épreuve éliminatoire. Un exercice périlleux qui a fait bondir Philippe Etchebest lors de la conférence de presse de l'émission. J'ai un problème avec une épreuve, la mise au point de Philippe Etchebest sur Top Chef 2023 si Paul Perret semblait ravi d'un retour à des choses plus populaires dans cette saison 14, Glenn Vielle de son côté s'est enthousiasmé d'y voir une cuisine plus compréhensible. On peut presque s'imaginer le faire à la maison. Mais si est-il un leurre, ce n'est pas possible, a immédiatement nuancé le chef de brigade des oranges. J'ai un problème avec une épreuve, celle où les candidats font à manger pour pas cher, a alors dégainé Philippe Etchebest. N'allez pas penser une seule seconde que mon vous fait payer 200 balles, au restaurant, note de la rédaction, des plats à 10 euros. Et n'allez pas faire croire aux gens qu'on les entubent. Il faut faire très attention aux raccourcis que l'on peut faire, a-t-il ajouté. Derrière la marchandise, il y a beaucoup de choses. Dans un restaurant, il y a les charges, le personnel, qui représente la moitié du prix d'un menu. En général, il ne reste pas grand-chose à côté, s'il reste quelque chose, a précisé le chef étoilé. Top Chef 2023, les astuces des candidats pour réduire les frais Comparer les prix d'un même produit sur différents étals, ne prendre que la quantité nécessaire, cuisiner un produit intégralement, miser sur des denrées peu onéreuses comme les abats. Ce soir, les candidats de Top Chef useront de tous les stratagèmes pour faire baisser la note. Quitte à jouer avec le feu. Derrière, il faut quand même réaliser un plat. Certains ont tiré le truc tellement bas qu'ils se sont plantés derrière, se souvient Philippe Etchebeste. Pour savoir de qui il s'agit, il faudra être devant M6 dès 21h10 ce mercredi 12 avril. A lire aussi Top Chef 2023, voici la date de diffusion de l'épisode spécial La Guerre des Restos. Sous-titrage Société Radio-Canada La Guerre des Restos